L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer une page de contact pour son blog WordPress. Alors là j'ai un blog où j'ai installé Jetpack, donc une extension pour WordPress qui va me permettre de faire assez facilement des pages de contact. Et j'ai aussi installé Akismet, une extension pour gérer les spams et qui va venir également modérer les réponses au formulaire. C'est à dire que si vous avez des spams qui vous arrivent par la page de contact, Akismet va aussi vous les gérer. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse au formulaire puisque je n'en ai mis nulle part sur mon blog. Donc personne n'a cherché à me joindre. Pour faire ça, c'est facile, je vais créer une page, mais ça pourrait aussi être un article que je vais appeler contact. Dans cette page de contact, je vais ajouter un formulaire. Alors soit vous faites tout parcourir, soit vous cliquez en haut dans Rechercher Formulaires. Et là, toutes les petites icônes vertes correspondent aux différents formulaires que Jetpack vous permet de faire. Par exemple ici, formulaire de contact. Vous en avez plein d'autres. Formulaire d'inscription, formulaire pour demander un rendez-vous, formulaire pour déposer un commentaire. Moi, je vais prendre celui-là. Alors il met par défaut le nom, l'email et le message avec le nom et l'email obligatoires. Ça veut dire que là, il faudrait normalement en dessous avoir une petite case à cocher pour dire, j'accepte les conditions d'utilisation de ce site. Ici, vous pouvez modifier ce formulaire. Par exemple, à quel email sera envoyé la réponse. Si vous séparez par des virgules ici, vous pouvez mettre plusieurs destinataires. L'objet du mail que vous recevrez. Et un petit résumé au moment où ils vont soumettre leur envoi et le message qu'ils recevront une fois qu'il sera envoyé sur le site. C'est-à-dire que le visiteur verra s'afficher message envoyé. Vous voyez que là, on peut changer le type de champ. Là, c'est un texte, mais je peux demander un email, le site web, une date, un numéro de téléphone, un message. Je peux le rendre obligatoire ou non ici. Donc ça, c'est sur chaque champ. Vous voyez, même chose. C'est assez simple d'utilisation. Si vous voulez ajouter un champ, vous pouvez très bien ici le dupliquer. Et ce champ-là, le faire devenir autre chose. Voilà. Donnez-moi votre site web. Et j'enlève le côté obligatoire en cliquant ici. Je peux aussi jouer sur... Vous voyez là, les champs, si je veux que ça soit en gras, c'est facile. Et ensuite, j'ai plus qu'à gérer cette page. Donc, visibilité, est-ce qu'elle est publique ? Si je veux la rendre privée et la protéger par mot de passe, c'est très simple. Je peux enregistrer juste un brouillon et revenir la terminer plus tard, si je veux. Ici, on ne va pas trop se soucier du SEO pour une page de contact. Ça n'a pas trop de sens. On peut mettre une image à la une. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on autorise ou pas les commentaires sur une page de contact ? A priori, ça n'est pas utile. Là, on va dire que c'est bon. Je vais juste faire publier. Il me dit, voilà ce qui va se passer si vous publiez. Là, je vais juste mettre publier pour confirmer. Maintenant, si je vais voir la page, je peux laisser une demande de contact. voilà, donc mon message a été envoyé. Il y a mon nom, l'adresse mail, le message que j'ai fait. Donc là, de l'autre côté, si je reviens sur le tableau de bord, dans Feedback, j'ai bien une nouvelle réponse qui est arrivée. Et ici, je peux consulter le message qu'on m'a fait. Et si je vais sur l'adresse mail de l'administrateur du site et de la personne qui va recevoir le formulaire, ici, vous voyez que je ne vois pas arriver le message, mais c'est parce qu'il me l'a mis ici dans les spams. Donc, vous avez intérêt à surveiller et lui signaler pour le premier coup que ça n'est pas un spam. Du coup, dans votre boîte mail, vous avez la demande de contact avec le message à l'intérieur et vous pouvez bien sûr ici répondre. Et voilà ! Merci d'avoir regardé !